Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédéric Daigle, qui est physiothérapeute à la Clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédéric, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci et toi? Oui, oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. Depuis que j'ai eu la COVID il y a trois ans, je suis aux prises avec le trijumeau, c'est la question, est-ce possible? Alors le trijumeau, c'est le nerf trijumeau. Il y a des nerfs crâniens, il y a des nerfs qui sortent directement de notre crâne, si on veut le dire de façon très circonscrite. Et on a le nerf trijumeau qui est un des nerfs crâniens et qui va, on peut avoir un problème de névralgie du nerf trijumeau sans COVID longue et qui va causer des douleurs aux endroits. Vous voyez en ce moment à l'écran en rouge, on en a déjà parlé sur ma chaîne. Et la question, c'est en présence de COVID longue, est-ce qu'on peut avoir ce problème de névralgie du nerf trijumeau? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu rencontres dans ta pratique? C'est quelque chose qui est possible d'avoir la COVID longue et ses douleurs à ces régions-là. Tout à fait. On parlait un peu plus tôt du système nerveux. On peut avoir des engourdissements, des fourmillements dans les mains, dans les jambes. Mais c'est vrai aussi au niveau du visage. Donc le nerf trijumeau va créer souvent des sensations de douleur ou d'engourdissement, comme si on était gelé de chez le dentiste au niveau du visage. Ça peut être juste au niveau de la mâchoire, au niveau de la joue ou au niveau du front. Ça peut être un hybride de tout ça. Donc oui, la COVID longue peut amener à des symptômes du nerf trijumeau. Ça se traite encore une fois. Donc si vous en avez, parlez-en à votre médecin. Si votre médecin ne sait pas quoi en faire, allez consulter en physiothérapie. Ça, ça tombe définitivement dans notre champ de compétences et on va pouvoir vous aider avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, Frédéric, pour un problème de névralgie du nerf trijumeau associé à un contexte de COVID longue? Est-ce qu'il y a des particularités au traitement de la névralgie du nerf trijumeau à la COVID longue? Est-ce qu'il y a des choses dont on va prêter un petit peu plus attention? Ce serait la même chose que pour une névralgie du nerf trijumeau causée par autre chose. Donc on veut aller valider que là où le nerf passe, il n'y a pas de tension musculaire particulière. S'il y en a, on va vouloir le travailler. On va vouloir mobiliser le nerf. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'étire, un nerf, c'est comme un fil électrique. Donc on veut le bouger pour qu'il puisse bien faire son mouvement, vous permettre de manger, vous permettre de hausser les sourcils sans créer de tension dans le nerf. Mais autre ça, ça revient à un traitement de physiothérapie du nerf trijumeau avec une adaptation sur la COVID longue, surtout au niveau de l'intensité des exercices. On va vouloir adapter les exercices pour respecter votre niveau d'énergie. Donc si on a un malaise post-effort ou on a un brouillard mental lorsqu'on a l'impression de ne pas avoir les idées claires, si j'ai bien compris, on sera particulièrement prudent dans l'intensité, dans la progression des exercices. Il y a une question de Valérie en lien avec le nerf trijumeau. Est-ce que le nerf trijumeau, toujours dans un contexte de COVID longue, peut occasionner une douleur intense à la mâchoire? Je te laisse répondre, Frédéric. Je pense que oui, mais je dirais définitivement que ça prend une évaluation de la mâchoire à ce moment-là pour valider que ce n'est pas autre chose. Donc encore une fois, un physiothérapeute qui serait habileté à traiter une mâchoire serait la bonne ressource pour vous. Parce que COVID longue ou pas, on peut avoir des problèmes de mâchoire d'un point de vue très mécanique qui se traitent. Donc ça prend une évaluation pour aller valider ce qu'il y en est. Que ce soit lié à la COVID longue ou pas, on peut aller chercher les bons exercices, les bonnes thérapies pour aider ces douleurs-là. Donc ça peut être une piste, le trijumeau, si on a une douleur intense à la mâchoire, mais ça peut être autre chose. Il faut consulter pour trouver la vraie... En tout cas, avoir une hypothèse solide sur les causes et avoir le bon plan de traitement aussi. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est oui, une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant? Je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille, ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services, faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça, ça ne sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-efforts. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. Je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir à la science pour que la médication également soit poussée, puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là. Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous ne nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus. Et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501